Bonjour et bienvenue sur Développement Facile Ici Mathieu, expert en développement applicatif Dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau cours toujours consacré à AngularJS Déjà vous avez eu une bonne dizaine, voire plus de 20 cours sur AngularJS Donc au fur et à mesure, votre expertise a forcément progressé avec AngularJS Et là vous allez voir l'Epromise avec AngularJS C'est-à-dire l'Epromise qui remplace les callbacks C'est-à-dire que vous allez tout savoir Comment utiliser l'Epromise avec AngularJS En tirer le maximum pour simplifier votre développement Faites une promise ou promesse en français C'est l'attente d'un résultat d'une action asynchrone C'est-à-dire une action asynchrone, c'est que vous faites C'est comme un jacques, vous faites une requête Et vous n'aurez pas le résultat immédiatement Donc vous pouvez faire d'autres choses Et à un moment donné, une promise et que vous aurez le résultat De cette requête Donc cette notion de promise, comme je vous l'ai dit Ça vous permet de complètement oublier Les callbacks Donc vous n'en avez pas besoin Les fonctions asynchrone n'en prennent plus en paramètres Elles renvoient une promise Tout simplement Donc une fonction javascript asynchrone ne renvoie pas de résultat Comme je vous l'ai dit Mais elle prend en paramètres une fonction de callback Qui sera appelée lorsque le traitement sera terminé Cette fonction callback reçoit en paramètres Les résultats du traitement Et donc avec les promise Une promise elle peut avoir trois états Dire un état en attente de résultat C'est à dire l'action asynchrone est en cours d'exécution Et une fois que l'action asynchrone est terminée Soit vous êtes en état de succès Tout s'est bien passé Soit vous êtes dans un état d'échec Et il y a eu un problème Et la promise va vous le dire bien évidemment Une fois que la promise est dans un état de succès Ou d'échec Cette promise ne peut plus changer d'état Il faut le savoir Donc un objet promise est caractérisé par une méthode zen Vous avez bien évidemment d'autres méthodes Que vous allez voir au fur et à mesure Qui permet d'agir en cas de modification de son état C'est à dire votre promise Elle change d'état Lorsqu'elle change d'état avec la méthode zen Vous pouvez effectuer des modifications Var promise égale étape 1 Point zen, eh bien fonction En fonction vous avez la valeur 1 en entrée Promise état de succès De succès Ou fonction erreur Promise en état d'erreur Ah c'est un exemple tout simple La méthode zen renvoie une nouvelle promise Et ça vous permet d'enchaîner plusieurs actions asynchrones C'est super pratique quoi C'est à dire vous faites l'étape 1 Zen, l'état change Vous retournez l'étape 2 Zen, l'état de la promise change Donc vous avez une nouvelle promise Elle change, etc, etc C'est à dire avec zen Vous créez des nouvelles promises Vous enchaînez plusieurs appels de fonctions asynchrones C'est vraiment très très pratique Bon, pour créer une promise Il faut la créer Donc vous avez le service Q DollarQ Qui possède une méthode d'effaire Ça va vous permettre de créer un objet avec une promise Donc var au défaire Ça va vous créer votre objet Égal dollarQ.dfr Ça va vous permettre de créer votre objet Et avec cet objet vous allez avoir une promise La propriété promise de l'objet renvoyé par la méthode d'effaire Justement c'est ce que je viens de vous dire Vous permet d'accéder à la promise Donc dollarQ.dfr Ça vous crée un objet L'objet.promise Et là vous avez votre promise Et donc là l'objet de la méthode d'effaire Donc au défaire red Propose des méthodes pour modifier l'état de la promise Donc vous pouvez modifier l'état de la promise C'est à dire vous avez une méthode resolve Pour dire que la promise est résolue Donc vous la faites passer à l'état de succès Cette méthode resolve prend en paramètre un objet Qui sera renvoyé comme résultat de la promise Donc un exemple vous voulez récupérer un ID Vous passez l'ID en paramètre DollarQ.dfr vous créez votre objet Vous faites un setTimeout Donc toutes les deux secondes vous appelez cette fonction Odfr.resolve Vous appelez votre promise sur odfr Vous faites un resolve Et vous renvoyez un objet Vous renvoyez un objet avec les propriétés ID Propriétés MSG Et vous faites un return odfr.promise Vous retournez votre promise Elle a été résolue Donc vous allez recevoir en résultat de la promise L'objet avec les propriétés ID et .msg Donc vous allez voir un exemple pratique Concrét de l'utilisation d'une promise Ça sera beaucoup plus parlant pour vous C'est parti ! Alors comment créer des promises concrètement Dans le code ActionScript Donc vous avez votre contrôleur Le main contrôleur Les vues Ce qui est important C'est le contrôleur de la promise Et la factory Donc déjà vous créez la factory Ça va gérer le chargement des données Donc data factory service Vous allez donc créer votre promise ici Qui est créé $q Ici Donc vous créez la promise C'est à dire vous créez un service La gestion du cache Une variable avec la source des données Et des méthodes getData avec un ID et un callback Là vous créez votre promise Vous avez votre promise ici En fonction Si les données sont dans le cache Rappelez-vous la variable cache La variable cache est reconnue Les données sont reconnues On dit que la source des données C'est le cache Vous allez découvrir pourquoi On utilise data.crc C'est à dire la propriété data du service De l'objet service Et on résout la promesse On la fait passer à l'état de succès C'est à dire on a chargé les données Le but c'est de charger un fichier de données Voilà là on a chargé un fichier provenant de data.json Tout simplement Et si je lance un deuxième chargement des données On le prend depuis le cache Voilà C'est à quoi servent les différentes variables Je vais par exemple rajouter une deuxième valeur Pour tout à l'heure Comme ça vous allez voir que les données sont bien chargées de ce fichier Donc sinon on va récupérer les données Depuis le fichier json Si elles ne sont pas dans le cache Comme la première fois Ici si je clique Vous allez récupérer les données Depuis le fichier json Donc on fait un http.get D'où le http On fait une requête Un get Data On spécifie l'URL Rappelez-vous le cours sur les constantes Dans ce cas bien précis Vous auriez pu utiliser une constante D'ailleurs c'est ce qui est le mieux à faire dans vos applications Plutôt que de mettre des chemins en dur Utilisez les constantes Vous me remercierez plus tard Quand les chemins changeront Et que vous aurez à les changer juste dans la constante Au lieu de vous taper tous les fichiers sources à modifier Et un zen Comme vous avez vu dans le cours Un zen Alors on va créer une deuxième promise Zen ça renvoie à une deuxième promise Donc là on récupère le fichier Le contenu du fichier json On le stocke dans le cache C'est pour ça qu'on reconnait cache ID Ici l'ID vient de là On dit que la source des données ça vient d'Ajax Et on résout la promise En la faisant passer en état de succès La promise est stockée ici Toujours dans cache ID On stocke le résultat Zen fonction of file result Le résultat de la promise Ensuite on retourne une nouvelle promise Au promise qu'on a créé ici Pour un promise zen Callback Le callback qu'est-ce que c'est Vous allez le voir ici Dans get data Je vais vous montrer ça Juste après Je termine les explications Donc là on retourne la promise Dans le service Et on retourne le service Donc ça c'est votre factory Qui en gros va tester Est-ce que le fichier est dans le cache Sinon il va charger le fichier Ensuite vous avez le contrôleur de la promise Qui va utiliser cette factory Donc on a une instance de la factory Qui est automatiquement créée Bien évidemment par AngularJS On a un lot data Scope.lot data C'est ici Lorsqu'on clique sur le bouton On fait un lot data Chargement des données Qu'est-ce que ça fait le chargement des données Ça va appeler la méthode Get data de notre service Qui est ici C'est ce qu'on renvoie Création de l'objet service Donc de la factory finalement Donc on retourne Toujours Cet objet là Qui a été créé Lorsqu'on a instancié Data factory AngularJS A créé une instance de data factory On a récupéré notre service Donc c'est un objet service On appelle la méthode Get data Tout simplement Avec un ID Et une fonction On veut le résultat Donc les data C'est le résultat Regardez ici Callback Que l'on retourne Ici en callback Donc on retourne Une nouvelle Promise Donc on a notre résultat Oscope.data Point data Le résultat Et la source des données Data service Point data Toujours Regardez Point data Et SRC Que l'on renseigne Ici Le cache Ou AJAX Tout simplement Après si on ne voulait pas gérer le cache On aurait pu créer Ici Un objet Data Et Résultat aussi Si on le souhaitait Comme vous voulez Voilà C'est aussi simple que ça Donc Je lance le chargement La nouvelle ligne Donc c'est bien Ça charge bien le fichier Data.json Et là Je vais effacer Enfin non Je vais en rajouter une Volontairement Et elle ne va pas s'afficher Donc là J'ai rajouté une ligne Dans le fichier Je l'ai enregistrée Volontairement Donc je reclique Mais elle ne va pas s'afficher Pourquoi ? Parce que L'application a pris Les données du cache Et uniquement Les données du cache Que si L'application Est relancée Voilà La nouvelle valeur apparaît Parce que Il a rechargé Le fichier Donc il faut Faire attention Avec cette notion De cache Dans certains cas Elle est très utile Et dans d'autres cas Il faut la gérer Donc sur développement facile Il y a des cours Pour vous expliquer Comment gérer le cache La façon toute simple De gérer le cache C'est de créer Un random Dev Égal random Et donc A chaque fois Cela va forcer Le chargement Du fichier Main JS C'est aussi simple Que ça Il ne sera jamais Stocké en cache Dans le navigateur Parce que On fait On crée une variable Aléatoire Dans dev Or que Angular .min .js 1.3 Sera dans le cache Du navigateur Donc vous avez vu L'intérêt des Promises Chargement de données On utilise une factory On fait un get data On récupère le résultat En renseignant Ici Data source Data Et c'est la factory Qui va gérer La Promise Donc la factory Est ici Elle s'occupe De créer un objet service Que l'on utilise On appelle get data On crée la Promise Dès que les données Sont chargées Donc on fait un get On recrée une nouvelle Promise Dès qu'on a le résultat On résout la Promise Ensuite On descend ici On résout La deuxième Promise Et c'est terminé Donc à vous De tester les Promises Bon je sais que déjà Les callbacks Avec la programmation Événementielle Faut le comprendre La notion du modèle De conception Observer Faut la comprendre Là vous allez Un cran au dessus Avec les Promises Donc mettez-les en pratique Utilisez-les Et petit à petit Ça va rentrer Vous allez Vous aussi Mieux Les comprendre Les maîtriser Les utiliser Alors maintenant C'est à vous de jouer Comme d'habitude Appliquez Appliquez Et appliquez encore Les exemples de code source Que je vous donne Dans Développement Facile Donc vous retrouverez Le code source En téléchargement Sous ce cours vidéo Il est commenté A vous de l'utiliser Si vous avez des questions Posez-les directement Sous le cours vidéo Bah directement L'équipe Développement Facile Vous répondra Avec grand plaisir Ils sont là Ils sont à votre service Les experts Développement Facile Et sous cette vidéo Juste en dessous de cette vidéo Vous avez un formulaire Vous renseignez Votre prénom Votre adresse mail Vous cliquez sur le bouton Et vous recevrez Les prochains cours Développement Facile Que ce soit des cours Sur AngularJS Sur JQuery Ionic Framework Vous les recevrez Directement dans votre boîte mail Maintenant Si vous voulez aller Beaucoup Beaucoup plus loin En développement Dès maintenant Cliquez Sur l'image Juste au dessus de moi Sur le lien cliquable Juste au dessus de moi Et vous allez accéder A une deuxième page Une deuxième vidéo Où vous allez tout savoir Enfin vous aurez en main Dans les mains Le code source Et toutes les stratégies Détaillées Pour créer Des web apps Que vous déployez C'est à dire Vous les codez une seule fois Web app Vous la codez une seule fois Et en un clic Vous la déployez Sur tous les tablettes Smartphones Que ce soit iOS Apple Android Ou Windows Phone Et bien évidemment Vous serez accompagné Personnellement Et individuellement Par plusieurs experts De l'équipe Développement Facile Qui ont tous Plus de 10 ans D'expérience Dans différents langages Donc ils seront là Pour répondre à vos questions Vous rencontrez par exemple Une difficulté Sur un concept De la méthode Développement Facile Sur un code source Que vous avez du mal A implémenter Dans votre projet Dans votre application Vous envoyez simplement Un message A l'équipe Développement Facile Avec votre code source L'équipe Développement Facile L'expert le plus qualifié Vous répondra directement En corrigeant votre code source En vous donnant Des explications supplémentaires Et si nécessaire En rajoutant un exemple De code Et tout ça Vous le recevrez Dans votre boîte mail Donc c'est hyper simple Hyper rapide Donc cliquez simplement Sur l'image là Juste au dessus de moi Sur ce lien cliquable Et en moins de 30 jours Vous allez acquérir Des compétences Étonnantes Efficaces Remarquables Pour la création De web apps Sur les mobiles Je vous retrouve tout de suite Dans la deuxième vidéo A tout de suite Salut ! Salut !